1893, c'est l'année de la désignation de Grand Bassam comme première capitale de la Côte d'Ivoire. Comme un symbole, la ville historique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO accueille la 64e fête de l'indépendance. Une reconnaissance pour cette commune, un honneur, une cité balnéaire à la richesse inestimée. Nous recevons pour ce numéro de, c'est-à-dire spéciale indépendance, le premier magistrat de la commune de Grand Bassam, M. le maire Jean-Louis Moulot, merci de nous recevoir ici. C'est un plaisir, merci à vous de nous avoir une visite. Je précise que nous sommes dans vos locaux et avec vous, il sera question de parler d'indépendance, mais aussi de développement local. Tout à fait. Alors, on parle du 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Vous, en tant que maire de Grand Bassam, qui accueillez cet événement ici, les festivités, quel est votre sentiment ? Eh bien, un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Vous l'avez mentionné, 64e anniversaire, c'est un âge mature pour une jeune nation. Et cela nous permet de nous projeter dans le futur, mais également de regarder le chemin qui a été parcouru. Et nous pouvons être fiers, en qualité d'Ivoirien, en qualité de Bassamroi, du parcours qu'a connu notre pays avec une trajectoire positive ces dernières années. Je ne parlerai pas de croissance économique, mais des progrès sociaux importants qui ont été réalisés. Et surtout, la construction d'une nation. On a cumulaté à l'occasion de la dernière Coute d'Afrique des Nations. Les Ivoiriens se sont retrouvés dans leur diversité, dans l'unité, autour des valeurs qui fondent notre pays et autour du drapeau national sous le leadership président. C'est même la deuxième question que je vous pose. Quel bilan faites-vous personnellement des 64 ans de la Côte d'Ivoire ? Nous sommes demeurés fidèles aux valeurs véhiculées par le père fondateur, le président de la République, Félix Oufouet-Boigny. Valeurs qui sont essentiellement celles de l'hospitalité, de l'ouverture aux autres, de la paix. La Côte d'Ivoire a une doctrine diplomatique amie de tous et n'habit de personne. La Côte d'Ivoire est demeurée fidèle à ces engagements-là, à cette vision, à cette doctrine-là. Ce qui nous permet d'être un pays très attractif, accueillant pour l'ensemble de la sous-région et les autres régions du continent africain et bien au-delà. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus hospitaliers à travers le monde. Rares sont les pays qui reçoivent autant d'étrangers et qui les intègrent aussi aisément dans le tissu social et économique. Le pays est donc sur la bonne voie ? Absolument. Je considère que le pays est sur la bonne voie. Il nous appartient de cultiver ce qui nous permettra de maintenir cette trajectoire, à savoir cette paix qui est un bien précieux et que nous pouvons tous cultiver au quotidien pour permettre aux Ivoiriens de bénéficier des fruits de cette croissance. Parlons à présent de développement local. On sait que vous avez initié un certain nombre de projets depuis que vous êtes à la tête de la mairie de Grand Bassam. Est-ce que vous pouvez mesurer leur impact sur la population ? Eh bien, l'impact premier que nous devons mesurer est celui de la cohésion sociale. Vous savez, notre ville, en raison des compétitions politiques, avait connu une défracture sociale. Nous avons travaillé ardemment, dès notre accession à cette responsabilité-là, à ressouder et à raffermir le tissu social. Et je suis heureux aujourd'hui de noter que… Le tissu social était brisé. Absolument, absolument. Et nous avons travaillé dans ce sens-là. Et je suis heureux de constater aujourd'hui que les Bassamois et les Bassamois, le FATCA, et que la cohésion est une réalité ici à Grand Bassam. C'est cette cohésion qui nous permet d'ailleurs de mettre en œuvre, avec succès, notre programme de développement local. Sur le premier quinquennat, nous avons réalisé 80% de nos promesses de campagne. Oui. Améliorer le cas. Et c'était quoi les promesses de campagne ? On peut les rappeler ? Oui, il y avait des piliers. Le premier des piliers, c'était l'emploi de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Le deuxième des piliers, c'était l'environnement, le cadre de vie. Le troisième des piliers portait sur l'éducation. Il y avait un aspect sur la santé également, sur l'innovation. Et nous sommes intervenus, nous avons agi pour pouvoir justement améliorer le cadre et les conditions de vie des Bassamois et des Bassamans. Nos infrastructures n'ont pas été oubliées, nous nous pouvons y revenir également. Oui, justement, je vais la citer. On parle d'innovation, de développement de culture. Quels sont les atouts réels de la ville de Grand Bassam aujourd'hui ? Le premier atout de Grand Bassam est sa proximité immédiate avec le district d'Abidjan, avec une très bonne desserte routière, puisque nous bénéficions de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, c'est un groupe éclairé de notre pays. Nous bénéficions également d'une route nationale, qui permet donc aux Bassamois et aux Abidjanais de relier notre cité à chaque fin de semaine. Nous pouvons voir que Grand Bassam est la première destination touristique, on parle de volume de visiteurs. Jusqu'à présent ? Absolument, c'est la première destination touristique de notre pays, chaque fin de semaine. Et lors des grands week-ends, on pourrait noter des milliers et milliers d'Abidjanais et d'Abidjanaises qui viennent se divertir, se restaurer sur nos plages, sur notre littoral, lors de près de 15 kilomètres. Je voulais vous poser la question justement sur cette destination touristique dont vous parliez, parce que quand on parle de Grand Bassam, on se souvient aussi de ce qui s'est passé en 2016, l'attentat perpétré ici. La ville a-t-elle réussi à tourner la page ? Absolument, c'est un souvenir qui demeure douloureux pour la ville, pour les familles des victimes, pour ceux et celles qui ont été des témoins. Mais nous avons su nous relever et nous reconstruire et tourner la page. Et aujourd'hui, si vous venez un week-end, vous constaterez que la ville ne désemplit pas. On a l'impression que les gens ont changé de direction, c'est Jacques-Ville plutôt qui est privée. L'offre touristique s'est diversifié, en réalité. On peut voir, l'offre touristique s'est diversifié. D'accord. Jacques-Ville, Yamoussoukro également, on reçoit beaucoup de visiteurs en fin de semaine. Beaucoup d'Abidjanais vont passer le week-end à Yamoussoukro. Bassini est une destination également qui connaît un certain succès. Mais il n'en demeure pas moins qu'en termes de chiffres, en termes de volume de visiteurs reçus, de Grand Bassam, conserve sa première place. Nous avons une spécificité par rapport à chaque ville, évidemment, à cette spécificité. Mais les atouts de Grand Bassam sont d'abord sur l'accessibilité. Pendant 15-20 minutes, vous êtes rendu à Grand Bassam. Le deuxième élément, c'est qu'à Grand Bassam, l'offre porte évidemment sur le balnéaire, puisque nous avons la plage, nous avons la lagune également. Mais nous avons, au-delà de cet aspect, une richesse culturelle et patrimoniale. On le retrouve dans très peu de communes. Bien sûr. Nous avons travaillé justement à renforcer cette offre-là pour la diversifier. À Grand Bassam, vous avez des hôtels de qualité. Et nous sommes la capitale des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Nous accueillons régulièrement des événements de portée nationale et internationale, des festivals qui existaient avant ma prise de fonction. Pour certains, nous les avons initiés, comme le Grand Bassam Fashion Day, qui est un festival autour du design, de la mode. Grand Bassam, vous vous en souviendrez, abrite le plus grand village artisanal d'Afrique de l'Ouest. Un autre atout qui est unique pour une ville ivoirienne. Et en ce moment même, si vous sillonnez les rues du quartier France, vous verrez que ces rues sont devenues piétonnes, parce que nous avons la Semaine internationale de l'artisanat de Grand Bassam, qui accueille 14 pays participants en Afrique, qui viennent montrer leur savoir-cœur en matière d'artisanat. Et quand on parle d'artisanat, c'est vraiment au sens large, ici même, à Grand Bassam. Donc nous avons une variété d'événements. Nous aurons le festival des grillades de Grand Bassam les 10 secondes août et tant d'événements qui se déroulent à Grand Bassam et qui en font une destination toujours appréciée des populations ivoiriennes. Moi aussi, j'ai été marqué par quelque chose lorsque je suis rentré dans la commune de Grand Bassam, c'est la salubrité. Ça, je l'ai remarqué. C'est vrai que c'est l'un de vos chantiers et vous l'avez sûrement réussi, parce qu'on l'a constaté dans la commune. Avec le concours de la NAGED, et je suis fier de noter que la ville de Grand Bassam, pour l'année 2023, a reçu le deuxième prix d'excellence nationale, la plus salubre, et le prix est juste en face de vous. D'accord. Alors, vous avez parlé de paix sociale, de cohésion sociale. J'aimerais revenir sur ce thème. Comment vous, en tant que premier magistrat, vous avez réussi à recoller les morceaux à ce niveau ? Par le dialogue. Par le dialogue, avec beaucoup d'humilité, en allant vers ceux et scènes, qui avaient des opinions différentes de la nôtre, en travaillant avec eux. Parce qu'il y a beaucoup de communautés ici. Absolument. Grand Bassam, première capitale, est une ville très, très cosmopolite. En ce moment même, se déroule dans la salle voisine, la salle des mariages d'Abelé Frédéric, une des fois avec l'ensemble des chefs de communautés, pour les mobiliser en vue du 7 août. Et Grand Bassam compte plus de 30 communautés, avec à leur tête chacune un chef de communauté. La communauté du Nigeria, la communauté du Burkina Faso, la communauté du... La CDAO en miniature. Absolument. Et la communauté Bédé, la communauté Baoulé, la communauté Ébrié, ainsi de suite, ce sont plus de 30 communautés qui sont présentes au-delà des peuples autochtones, que sont les Abouré et l'Enzima. Et donc, le défi est de les faire cohabiter ensemble, de manière pacifique, et regarder ensemble, dans la même direction, la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire et d'une ville de Grand Bassam solidaire qui ne laisse personne de côté. Une Côte d'Ivoire solidaire qui a 64 ans. On va réunir sur les projets que vous avez pour votre commune, pour votre belle cité. Tout à fait. Grand Bassam est une ville qui a connu un développement urbain accéléré sur les dernières années. Nous sommes passés de 84 000 habitants à 124 000 habitants au dernier recensement. Ceci en partie grâce au programme des logements sociaux du gouvernement, appuissé par le président de la République, mais aussi grâce à l'attractivité de Grand Bassam, puisque, comme je l'indiquais, la ville est située dans la périphérie de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le Grand Abidjan et est très bien desservie par l'autoroute et par la route nationale. Nous avons amené de nombreux cadres abidjanais en quête de paix, de sécurité, à venir s'établir ici à Grand Bassam. Et nous travaillons à maintenir justement cette qualité de vie, ce cadre de sécurité. Pour ce faire, nous avons investi dans des infrastructures telles que la construction de terrains de sport aménagés. En cinq ans, nous avons construit trois terrains de sport pour permettre à nos populations de disposer d'espaces de loisirs. Et nous venons d'inaugurer le quatrième terrain de sport, qui est un terrain de football synthétique, le premier de notre ville. Nous investissons dans la construction d'une piscine municipale qui sera achevée en 2025. Nous avons, au-delà de cela, investi dans l'aménagement d'espaces verts et de jardins publics. Nous sommes aujourd'hui à cinq jardins publics aménagés sur les cinq dernières années pour permettre aux populations d'avoir des espaces d'aération dans leur quartier. Au-delà de cela, pour permettre aux populations de se réapproprier la ville, nous avons procédé au pavage des trottoirs des artères principales afin que le piéton puisse circuler en toute cette ville. Vous avez mis des pavés. Absolument. C'est ce qu'on appelle pavage. Tout à fait. D'accord. Nous avons procédé des pavés sur les artères principales, comme vous avez peut-être pu le constater en venant, avec des bancs. Oui, ça se voit ici même, à la mairie, dans la côte de la mairie. Exactement. Avec des bancs et des arbres également pour aérer également notre cité et offrir un cadre un peu plus attrayant. Au-delà de cela, nous avons travaillé au renforcement de la sécurité. Nous avons doté les forces de l'ordre, avec l'appui du ministre de l'Intérieur, d'un nouveau véhicule. Le commissariat de Grand Bassam est en construction grâce à l'appui du ministre de l'Intérieur. Nous avons également renforcé les effectifs de la police municipale pour leurs moyens de mobilité. Nous avons acquis des couades pour permettre à la police municipale et à la police nationale de sillonner le littoral, la plage, et sécuriser nos visiteurs du week-end. Et de même, nous avons mis à disposition des pompiers civils de Grand Bassam, des équipements de sauvetage, de même que des chaises hautes, pour leur permettre d'avoir une vue d'ensemble sur le littoral et assurer la sécurité des baigneurs qui viennent. Donc, tout va bien, Grand Bassam ? Tout va bien, tout va pour le mieux et nous continuons à travailler. C'est vrai que les résultats sont positifs, mais nous ne nous satisfaisons pas de ces résultats. Nous voulons toujours plus, toujours mieux pour notre ville, toujours mieux pour nos habitants. Et c'est la raison pour laquelle le conseil municipal que je dirige demeure mobilisé sur des projets mauvais. Et je suis heureux de pouvoir annoncer que sur un autre chapitre, qui est l'environnement de développement durable, la ville de Grand Bassam dispose d'un agenda 21 sur le développement durable. Je crois que nous sommes la seule ville ivoirienne à être dotée d'un agenda sur le développement durable, ce qui nous oblige et nous engage à nous inscrire dans la politique et la vision nationale de développement durable. Dans ce cadre-là, la cour de la mairie, vous l'avez indiqué, a été pavée, en partie avec des pavés recyclés. Dans ce cadre-là, nous avons pu mobiliser également un financement auprès de l'ambassade de France pour favoriser l'économie circulaire à Grand Bassam. Ainsi, un projet est en cours qui bénéficie essentiellement aux femmes rurales de notre commune, qui leur permet de valoriser les déchets des noix de coco pour faire du charbon écologique. D'accord. C'est aujourd'hui dans sa phrase opérative. L'innovation. Premières productions absolument sont en cours. En termes d'innovation, on peut également mentionner la valorisation de notre patrimoine touristique. Pour ce faire, nous avons voulu opter pour des outils modernes. Aujourd'hui, vous pouvez visiter de manière virtuelle la ville de Grand Bassam sur la grande taille. Nous avons des casques de réalité virtuelle qui permettent donc à nos visiteurs de découvrir la ville de manière virtuelle. Que vous soyez en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, vous pouvez visiter le patrimoine historique. Au-delà de cela, chacun des bâtiments patrimoniaux, bâtiments historiques de la ville, est doté d'une plaque avec un QR code qui permet à nos visiteurs, qui souhaitent visiter de manière libre et sans se faire accompagner par un guide touristique. Ils permettent d'avoir l'historique de chacun des bâtiments qui sont visités. En scannant simplement le QR code. Avec votre smartphone. Oui. En matière de promotion du tourisme durable, nous avons également lancé Grand Bassam à vélo. Oui. Si vous venez à Grand Bassam, vous pouvez visiter avec l'aide d'un guide la ville à vélo, vous faire accompagner et marquer des halles sur les bâtiments qui vous intéressent, sur les sites d'intérêt et vous faire compter l'histoire de la ville de cette manière-là. Je l'ai moi-même expérimenté avec des personnalités telles que Hassan Faudiouk Magic System, qui est ambassadeur de la ville de Grand Bassam. Et cela connaît un certain succès. Donc, en termes d'innovation, beaucoup de choses sont mises en œuvre ici à Grand Bassam. Et nous allons continuer sur cette dénale. Merci. Bonne fête d'indépendance à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Je vous retrouve une autre fois sur 7Efo. Au revoir.